Le début de l'aventure coloniale européenne Voyons aujourd'hui les débuts de l'aventure coloniale européenne dans l'océan Indien. Alors les Portugais sont les premiers Européens à s'installer dans l'océan Indien dès la fin du XVe siècle. On sait qu'ils s'étaient partagés en deux la conquête, les Espagnols se dirigeant vers le Nouveau Monde des Amériques et les Portugais se prenant le côté oriental. Malgré leur découverte des mascarènes, c'est-à-dire aujourd'hui la réunion Maurice et Rodrigue, entre les années 1510 et 1538, l'historien mauricien Auguste Toussaint dit que les Portugais n'y fondèrent aucun établissement. Il en fut de même des îles Seychelles et de l'archipel des Chagos, qu'ils explorèrent pourtant dans la première moitié du XVIe siècle. À cette époque, toutes ces îles sont inhabitées. Visiblement, le Portugal n'a pas pour objectif de former des colonies de peuplement dans les mers du Sud. Et ce sera sans doute la principale cause de son échec colonial. Toussaint dit que les causes de l'échec final des Portugais dans l'océan Indien sont diverses. On l'a attribué à leur intolérance en matière religieuse, ça c'est certainement vrai, à leur manque d'organisation commerciale, à l'annexion du Portugal par l'Espagne, à la crise des transports sur la route du Cap due à la détérioration des bateaux vers la fin du XVIe siècle, à la découverte du Brésil qui détournera les énergies portugaises vers le Nouveau Monde. En réalité, cet échec tient avant tout au fait qu'ils ne sont jamais parvenus à dominer vraiment l'énorme espace océanique qu'ils avaient conquis dans l'océan Indien. Les Portugais ont vu trop grand. Pourtant, leurs explorateurs font preuve d'un formidable esprit d'aventure et leur cartographe d'une précision remarquable pour l'époque. Alors, je cite toujours tout ça qui est quand même l'historien de l'océan Indien, le Mauricien. La seule terre de l'océan Indien, nous dit-il, qui ne figure pas sur les portulants des Portugais, est l'Australie. Mais Cortés Sao a montré qu'il y a lieu de croire que les Portugais avaient découvert ce pays dès 1522 et que le secret de cette découverte avait été jalousement gardé. On sait en effet qu'afin d'empêcher les autres nations d'Europe d'en profiter, les Portugais gardaient secrète leur découverte. Alors, certains portulants, portugais, inventent même des îles pour tromper les navigateurs étrangers. Ainsi, y trouve-t-on parfois une terre au sud de la Réunion ou perdue en plein centre de l'océan, qu'on appelle Saint-Jean de Lisboa. Ils ne sont pas fouillés, ils ont pris le nom de leur capitale. Ce sont des leurres pour détourner les bateaux égarés de leur point stratégique. Alors, ces portulants portugais étaient affichés dans les comptoirs d'un navire de la compagnie Costa qui nous a conduit de la Réunion à l'île Maurice, au Seychelles, à Mombasa et à Madagascar du 2 au 16 janvier 2009. C'est la croisière du Océan Indien qui se fait encore aujourd'hui. Je n'ai retrouvé ces portulants avec des îles fantômes sur aucun site internet. Mais il est cependant peu probable que la compagnie maritime proposant cette navigation dans l'océan Indien ait reproduit des faux. Alors, pourtant précise tout ça, les portugais ne pouvaient prétendre exclure définitivement et indéfiniment surtout les autres nations d'Europe de l'océan Indien. D'autant plus qu'ils ne disposaient pas eux-mêmes d'assez de vaisseaux pour assurer la revente des produits qu'ils tiraient de l'Asie et qu'ils devaient confier cette revente à un consortium international où les Pays-Bas étaient largement représentés. Donc déjà, ils étaient obligés de négocier avec les Hollandais. Les Hollandais, eux, ont une véritable expérience de navigateur et de commerçant. Ils créent dès 1602 la première compagnie des Indes qu'ils dénoncent, je ne vous dirai pas, c'est un nom infernal à prononcer pour moi, mais qu'on connaît sous le nom de Vogue, la Vogue, ce qui se traduit en français, on va dire, compagnie unifiée des Indes orientales. C'est pour cette compagnie qu'un certain François Caron, fils de Huguenot français exilé aux Pays-Bas, travaille. Je lui consacrerai une prochaine vidéo car ses sens contestent un des plus grands explorateurs de l'océan Indien et de façon durable. Il a été directeur de la compagnie hollandaise à Jakarta, puis directeur de l'établissement au Japon, où il épouse une japonaise d'ailleurs, puis il est nommé gouverneur de Formos et renvoyé de la compagnie hollandaise pour des fautes qu'il n'a visiblement pas commises. Avant d'être récupéré par Colbert, il le nomme directeur de la compagnie française des Indes orientales. Alors il faut savoir que les compagnies ont plusieurs directeurs, et lui c'était le directeur général. Voilà pour la parenthèse sur Caron, donc qui a officié au début, en tout cas, pour la compagnie hollandaise. Donc les véritables commerçants européens qui se disent eux-mêmes d'honnêtes marchands sont donc les Hollandais. Dès la fin du XVIe siècle, ils débarquent en Indonésie. Sur la route, ils s'installent à Maurice, à partir de 1638, pour en piller les bennes. Et pour cette déforestation, ils importent des Africains qu'ils réduisent en esclavage. Voilà. Deux biens honnêtes marchands, donc, qui abandonnent l'île en 1710, après avoir complètement détruit les forêts d'Ebène. Lui préférant comme escale le Cap de Bonne-Espérance dès 1652. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, ils finissent par tenir toute l'Asie du Sud-Est, avec comme base Batavia, aujourd'hui Jakarta, capitale de l'Indonésie. Ils évincent les Portugais des côtes de Malbar et Coromandel en Inde en 1663 et prennent l'île de Ceylan en 1664, le Sri Lanka actuel. Sur la côte ouest de l'Inde, les Portugais se maintiennent quand même à Goa, Daman, Du, leur principale place, et leur marine est loin d'être anéantie. À peu près en même temps que les Hollandais, les Anglais créent leur East Indian Company. En 1619, Anglais et Hollandais signent un traité d'alliance contre les Portugais, mais cette alliance est éphémère. Les Hollandais sont déterminés à défendre farouchement leur monopole sur l'Indonésie. Les Britanniques n'en mettent que plus de ténacité à s'accrocher à l'Inde, où l'emprise hollandaise est moins forte. C'est toujours de tout ça. Ils s'installent, les Anglais, surtout à Bombay, sur la côte ouest, et à Madras, sur la côte est. « Pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, la situation de la compagnie anglaise est assez précaire. Loin de trouver dans les marchés indiens, comme ils l'avaient espéré, un débouché pour les étoffes, les toileries et autres produits anglais, la compagnie est obligée d'acheter au contraire des textiles aux Indiens pour les échanger contre des épices. » Alors je dis, moi, ça c'est une citation toujours de tout ça, et je dis, c'est peut-être ce simple fait commercial durable qui permettra aux Britanniques, deux siècles plus tard, de s'imposer à toute l'Asie, comme les véritables initiateurs du commerce international, celui ne pouvant jamais se faire, se concevoir, on le sait maintenant, depuis longtemps, comme un échange à sens unique. Il faut bien que l'autre puisse acheter, mais il faut aussi qu'il puisse vendre. Et ce n'est pas pour rien que la langue anglaise est devenue quasiment celle des échanges commerciaux internationaux. Car il y a chez les Britanniques une mentalité fondamentalement originale quant au rapport à l'autre, même si cela ne peut effacer leur velléité de grands colonisateurs qui se manifestera au XIXe siècle par la mainmise territoriale sur le quart de l'humanité. Nous rappellerons ici la phrase du philosophe allemand Frédéric Perls définissant assez bien cette mentalité britannique. I do my thing and you do yours. I am not in this world to live up to your expectation and you are not in this world to live up to mine. You are you and I am high. And if by chance we find each other, then it is beautiful. If not, it cannot be helped. Voilà. Alors cet épigraphe que j'ai découvert, c'est une phrase de Perls, que j'ai découvert un jour dans les années 80, sculpté dans un tableau en bois accroché au-dessus du lit d'un vieil homme mauricien très pauvre vivant dans le village de Vacoa, à Maurice, peut se traduire en français par « Je fais ce que j'ai à faire et tu fais ce que tu as à faire. Je ne suis pas dans ce monde pour vivre selon ton attente et tu n'y es pas non plus pour vivre selon la mienne. Tu es toi et je suis moi. Mais si par chance nous nous comprenons, alors c'est merveilleux. Et si ce n'est pas le cas, on ne peut rien y faire. » Je trouve que c'est très bien définir la mentalité anglaise. « Tu es toi et je suis moi. » Mais ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est même au point que l'anglais, finalement, reste ethniquement très non partageur. C'est-à-dire qu'il reste quand même dans sa... Il est lui, il est lui. Et l'autre est l'autre. Voilà. Alors les Français visent l'océan Indien à peu près en même temps que les Anglais et les Hollandais. Mais l'État à Paris semble peu concerné et ne constituera une compagnie nationale que 60 ans plus tard. Les premiers voyages français aux Indes sont tous des voyages d'aventuriers organisés à Dieppe, Honfleur et Rouen, en Normandie. Mais c'est de Bretagne, à Saint-Malo, que se constitue en 1604 la première compagnie française à la suite de l'extraordinaire randonnée de deux aventuriers bretons, Martin et Pirard, dont le premier publie en 1601 un récit captivant. Alors ça, c'est la citation. Je vais la critiquer après. C'est toujours une citation d'Auguste Toussaint. Le premier armement fait par cette compagnie qui s'intitule Compagnie des Molucs ne date cependant que de 1616. Pour une compagnie qui a été créée en 1601, ça paraît bizarre. Alors, notons au passage d'abord qu'Auguste Toussaint, en 1961, considère François Pirard comme breton alors qu'il est de Laval, donc du Maine. Pirard ne se dit-il pas lui-même breton de Laval. Par contre, François Martin est bien né en Bretagne, à Vitré. Il n'y a que 32 kilomètres entre Vitré et Laval. Visiblement, pour Toussaint, la frontière entre ces deux provinces semble peu évidente. C'est ce que j'ai démontré dans le premier chapitre, dans le chapitre premier de ma thèse d'histoire, sur le plan culturel tout au moins, et même sur le plan politique, puisque la puissante famille des Lavals siège au Parlement de Bretagne. Alors, les bateaux de ces deux hommes, Martin et Pirard, ne sont pas les premiers navires français à atteindre les Indes, puisque plus de 100 ans avant eux, un normand de Dieppe, le capitaine Cousin, je crois l'avoir déjà cité une fois dans une autre vidéo, y aurait devancé Vasco de Gamma, mais on n'a pas gardé les traces écrites. On notera également que Toussaint considère la compagnie des Molucs, fondée en 1604, comme la première compagnie française, alors que le voyage de Pirard et Laval de 1601 se fait avec deux navires armés par une société antérieure, la compagnie de Saint-Malo, Laval et Vitry. Bon, la primauté de création des compagnies n'a pas vraiment d'importance, vu qu'elles fusionnent en 1619. Mais le plus intéressant, c'est qu'elles sont formées toutes les deux à l'initiative de marchands bretons et normands qui rêvent des îles Molucs, seul endroit au monde où l'on trouve deux épices très prisées en Europe à cette époque, le clou de girofle et la noix de muscade qui font la fortune des Hollandais. C'est-à-dire pour ça que les Hollandais sont installés en Indonésie et particulièrement au Moluc, où se trouve essentiellement la culture de ces deux épices. Remarquons au passage que ce n'est qu'en 1773, soit 172 ans après cette première expédition, que Pierre Poivre, nommé grand intendant des mascarins, réussit à obtenir quelques plants de girofliers et les filles plantées à l'île de la Réunion, il n'y eut qu'un seul survivant qui est l'ancêtre de tous les girofliers de la Réunion, de Maurice, des Comores, des Seychelles et des Zanzibars. Le giroflier, c'est un grand arbre. Voilà. Alors, l'épopée de Pirard, commencée en 1601, s'achève en 1611. Donc, il est resté dix ans dans l'océan Indien après d'incroyables et dangereuses aventures l'ayant conduit, après le naufrage de son bateau, aux Maldives, des Maldives en Inde et en Indonésie et à un retour en Europe quasi miraculeux sur un navire portugais. Alors, contrairement à ce qu'écrit Toussaint, et c'est là que je peux faire un petit peu la critique, bien que ce soit, c'est une critique positive, mais là, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas François Martin qui fait le récit le plus captivant de son périple, mais c'est Pirard. Et non pas en 1601, puisque l'expédition part de Saint-Malo cette année-là, mais évidemment en 1611, à son retour en France. Martin a également publié une relation de son voyage en 1603 après être entré à Saint-Malo, cette année-là. Mais c'est bien Pirard, 8 ans après Martin, qui porte à Paris ses écrits et s'est mettre en valeur son odyssée auprès des notables parisiens, notamment l'avocat général et géographe de Henri IV, Jérôme Bignot. Voilà. Alors, cela explique que le premier armement de la Compagnie des Molucs ne part que 12 ans après la constitution de la Compagnie, c'est-à-dire après qu'ils aient lu le rapport de Pirard. Le nom de François Martin reste mieux connu, simplement parce qu'un homonyme plus célèbre, né en 1634, donc ayant voyagé dans l'océan Indien bien après lui, fonde en 1674 le comptoir de Pondichéry, premier grand établissement français de l'Inde à partir du XVIIIe siècle. Mais ce François Martin, ce n'est pas... Il n'a aucun lien de parenté avec le premier. Voilà. Pour vous dire pourquoi le Pirard a pu... Enfin, Martin a pu rentrer beaucoup plus tôt que Pirard, bien, Martin n'a pas fait naufrage. Le bateau de Martin, ils sont allés en Inde, ils sont revenus. Et celui où se trouvait Pirard, il y avait deux bateaux, celui où se trouvait Pirard a fait naufrage et là, donc, il a vécu au Maldive, le Pirard. Mais je ferai une autre fois une vidéo spéciale, spécialement consacrée à Pirard. En 1616, la première expédition de la compagnie des Molucs a toujours pour destination l'île de Java, mais les Hollandais font bonne figure, bonne garde, pardon, et les Français doivent rentrer Bredouille. Ils se rabattent alors sur les Mascareines et Madagascar. En 1638, une expédition envoyée pour occuper les Mascareines trouve les Hollandais établis à l'île Maurice et doit se contenter de l'île Bourbon, plus grande et plus fertile, mais dépourvue de bon mouillage. L'île ne restera, il n'y aura personne qui va occuper l'île à ce moment-là. En 1642, sous l'impulsion de Richelieu, se constitue une société de l'Orient et de Madagascar confiée à un incapable, nous dit toujours Toussaint, un incapable nommé Pronis, l'établissement formé à Fort-Dauphin au sud de la Grande-Île en 1643, périclite quelques années plus tard. En 1674, un effroyable massacre par les Autochtones met fin à l'établissement du Fort-Dauphin. Ceux qui en réchappent se réfugient à Bourbon, mais cette colonie elle-même végétra jusqu'au début du XVIIIe siècle. Entre-temps, Colbert a lancé la première compagnie des Indes orientales en 1664. Cette fois, l'objectif n'est plus l'Indonésie ou Madagascar, mais l'Inde elle-même. Je terminerai, donc, ça c'est la citation, tout ça c'est une citation de Toussaint, je terminerai juste par une parenthèse sur Pronis. Incapable de diriger des hommes, c'est sans doute vrai. Mais la cause réelle de ce déboire avec les colons, puisque les colons l'ont enfermé dans la prison, dans une prison, puis il est resté enfermé pratiquement pendant deux ans. Il a fallu qu'un gouverneur, enfin un chef de bateau arrive, un capitaine plutôt, arrive à Madagascar pour faire délivrer le malheureux gouverneur. Bon. La cause des déboires, donc, avec les colons, c'est surtout lié au fait qu'il a épousé une princesse malgache et installé dans le camp des Français des malgaches qui leur font concurrence, notamment pour la nourriture. Quant au massacre de Fort Dauphin de 1674, c'est surtout le gouverneur Blanquet de la Haille qui en est la cause. en exigeant que les Français attaquent une tribu malgache amie sous prétexte qu'elle ne payait pas l'impôt et en embarquant sur son escade militaire aussitôt après les meilleurs soldats du fort. Alors, on dit aussi qu'une des causes serait qu'un bateau était arrivé d'Europe avec des femmes à bord, donc en 1674, et que celle-ci avait été aussitôt mariée à des colons déjà en ménage avec des femmes du pays, ce qui aurait provoqué une grande colère. Ça, c'est bien possible. Voilà. Donc, il y a différentes raisons pour l'échec de Madagascar, de Fort Dauphin. Dire, comme le dit Toussaint, que ça périclite rapidement, non, c'est pas vrai. Au Fort Dauphin, même sur la fin, au moment de la création de la Compagnie des Indes, les rapports qui sont faits font état d'une bonne entente entre les Français et les Malgaches. À l'époque, la Compagnie est essentiellement gouvernée par le gouverneur de Nantes de la Meyrée, M. de la Meyrée, qui, lui, est un homme sérieux et qui invite les colons à éviter tout heure avec les autochtones de façon à ce qu'il y ait une bonne entente. Et l'entente existe vraiment, il y a des témoignages d'époque. Donc, on ne peut pas dire que dès le départ, ça a périclité, c'est pas vrai. L'installation était difficile. L'endroit peut-être mal choisi parce que Fort Dauphin, c'est un endroit où il y a peu de facilité pour la culture. C'est un endroit qui est assez sec aussi. Bon, ils avaient choisi Fort Dauphin parce que c'était sans doute l'endroit le plus facile à atteindre dans le sud de Madagascar. Donc, sur la route des Indes, c'était le premier endroit. Voilà. Voilà l'aventure des premiers Européens sur l'océan Indien et on en verra d'autres la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada